La porte-parole du Parti québécois en matière d'immigration et de diversité est accompagnée de la leader de l'opposition officielle, Mme Carole Poirier. Mme Fournier, la parole est à vous. Merci, bonjour à tous. Alors, ce matin, en fait, cet après-midi, nous allons déposer une motion au Salon Bleu, parce que nous avons une demande spéciale à faire au premier ministre canadien, Justin Trudeau, qui, on le sait, l'été dernier a tweeté par rapport à l'arrivée des demandeurs d'asile en grand nombre au Canada. Il a tweeté « À ceux qui fuient la persécution, la terreur et la guerre, sachez que le Canada vous acquaira. » Par contre, hier, lorsque les ministres fédéraux ont tenu leur point de presse, M. Garneau a dit, le ministre des Transports a dit et a répété ceci, donc que les demandeurs d'asile à notre frontière ne reçoivent pas un billet gratuit vers le Canada. Un peu plus de 90 % des migrants irréguliers ne répondent pas à nos critères et devront quitter. Alors, on a vu que depuis l'an dernier, il y a eu un afflux encore plus important de demandeurs d'asile à notre frontière en raison du tweet initial de Justin Trudeau, qui a été vu presque un million de fois à travers la planète, 750 000 fois au minimum, ce qui a fait en sorte qu'il y a des réseaux de passeurs qui se sont développés, en grande majorité pour la traversée au chemin Roxham, parce qu'on sait que c'est le chemin irrégulier le plus facile à traverser. Donc, ça, c'est ce qui explique qu'il y a 91 % des migrants qui passent de façon irrégulière par le Québec. Alors, nous, ce qu'on demande au premier ministre Justin Trudeau, qui a, au fond, envoyé des faux espoirs à ces gens partout sur la planète, pour dire qu'ils étaient les bienvenus au Canada, alors que son ministre a dit textuellement hier qu'il comptait en renvoyer 90 %. Nous, on trouve que c'est profondément inhumain, parce que les gens viennent ici avec espoir d'une vie meilleure, d'autant plus que ça prend des années pour le gouvernement canadien à traiter leurs demandes. On l'a vu, ça peut prendre 5, 6, 7 ans. Ils ont le temps de s'installer ici, de trouver un travail, de fonder une famille, et puis on leur dit tout simplement « retournez chez vous ». Alors, c'est complètement de la frime de dire que le Canada est ouvert, il y a un processus, il y a des critères d'acceptation pour les réfugiés, et ce que le ministre Garneau a dit lui-même, c'est qu'il y a 90 % des gens qui seraient retournés. Alors, notre demande pour Justin Trudeau ce matin, elle est très claire. On souhaite qu'il puisse, à l'instar de ce qu'il a fait l'été dernier, tweeter très clairement ce que dit hier textuellement son ministre des Transports, M. Garneau. Donc, les demandeurs d'asile à nos frontières ne reçoivent pas un biais gratuit pour le Canada. Un peu plus de 90 % des migrants irréguliers ne répondent pas à nos critères et devront quitter. De telle sorte que ça puisse envoyer un message très clair pour ne pas justement susciter ces faux espoirs. Alors, ça, c'est notre première demande. Et bien sûr, on réitère également qu'il faut absolument que le gouvernement fédéral puisse suspendre l'entente sur les pays tiers sûrs, de sorte que l'immigrant qui souhaite se présenter aux frontières du Canada puisse le faire partout, partout dans chacune des provinces, de sorte qu'on puisse retourner au niveau que précédait l'entente en 2004, où le Québec recevait grosso modo entre 20 et 30 % des demandeurs d'asile. Et on a vu clairement qu'à partir de l'entente en 2004, bien aujourd'hui, il y en a 91 % qui passent par le Québec. Alors, on souhaite que l'immigrant puisse se répartir comme ça à travers les différentes provinces canadiennes, pour respecter également les capacités d'accueil du Québec. Parce qu'on a également vu que ce qui a été annoncé hier par le gouvernement canadien, par le gouvernement fédéral, c'était trop peu, trop tard. C'est un véritable show de boucane. Il y a même le syndicat des douaniers canadiens qui l'a dit. Il est trop tard pour les campements. Les appels d'offres sont seulement partis la semaine dernière. Alors ça, c'est 500 places en hébergement supplémentaire. Mais on sait que le Québec a seulement 1 500, entre 1 500 et 2 000 places qui sont disponibles. Et juste la fin de semaine passée, il y a eu presque 400 demandeurs d'asile qui ont franchi notre frontière. Alors, on ne suffira pas à la demande. On ne peut pas laisser ces gens-là dans la rue. Il va falloir qu'on puisse les héberger. Et c'est pour ça que c'est important qu'ils puissent se présenter par les douanes régulières. D'autant plus que ça va empêcher les réseaux de passeurs d'exploiter la vulnérabilité des migrants à leur fin personnelle. Alors, c'est notre demande ce matin au gouvernement fédéral. Fin de rade.